C'est à vous. Merci. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, on va vous parler d'informatique aujourd'hui, une conférence d'informatique. Alors en général, quand on dit ça, on s'attend à ce que les conférenciers débarquent avec des robots, des tablettes, minima des ordi. Et puis là, vous nous voyez avec un bout de bois bleu et blanc, dont on parlera tout à l'heure. Effectivement, c'est ce qu'on appelle de l'informatique sans ordinateur, l'informatique débranchée. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça avec Aline ? Au final, c'est des choses qui se font en informatique depuis un certain temps. Même dans les années 40, 50, au début de la construction de l'informatique, il n'y avait pas encore les ordinateurs comme aujourd'hui. Donc les machines, il y en avait très peu, elles ne marchaient vraiment pas très vite. Mais par contre, il y avait beaucoup de chercheurs qui réfléchissaient aux concepts, aux notions qu'ils pouvaient ensuite faire quand il y aura les ordinateurs. Et donc il y a toute une partie de la théorie informatique qui s'est construite comme ça. Il n'y avait pas encore les machines et ensuite, quand elles sont arrivées, ils ont pu les développer. Toutes les théories qu'ils avaient construites en amont, ils ont pu les mettre en place. Donc ça s'est construit comme ça. Et puis, c'est aussi important pour nous de faire comprendre ces concepts-là aux gens sans ordinateur parce que c'est plus facile. C'est plus facile aussi pour les scolaires, c'est plus facile pour vous, grand public, parce qu'on s'abstrait un petit peu de la machine. On enlève les écrans et puis on se concentre un peu plus sur ce qu'est vraiment la science informatique. Il y a des notions importantes. Donc ça va être l'objet de notre conférence aujourd'hui, de vous parler de certaines des grandes notions informatiques et puis des choses aussi un peu modernes, actuelles, de nos jours. Alors ça va être une conférence participative, on va vous faire un petit peu participer. Et la première chose qu'on va faire avant de faire nos trois expériences, c'est de prendre un peu la température de la pièce sur votre rapport à l'informatique et aux notions qu'on va utiliser. Donc normalement, vous avez des petits papiers bleu, jaune, rouge qui vont vous permettre de vous exprimer. Et on va vous donner trois mots qui correspondent à nos trois expériences. Vous allez pouvoir voter. Donc voter, ça correspond vraiment aux températures. Bleu, c'est froid, c'est une notion que vous n'aimez pas trop ou que vous ne connaissez pas ou que vous êtes assez inconnus avec ça. Jaune, c'est un peu plus tiède. Vous en avez déjà entendu parler, mais vous n'êtes pas non plus super familier avec. Et rouge, vous êtes vraiment à l'aise. C'est quelque chose que vous maîtrisez bien. Ça va ? Donc vous levez votre carton haut, ça nous permet de savoir un peu où vous en êtes. Donc la première notion qu'on va dire, c'est langage binaire. Alors langage binaire, est-ce que vous êtes plutôt bleu, jaune ou rouge ? Donc rouge, vous êtes très à l'aise avec le langage binaire et bleu, pas du tout. Et jaune, c'est moyen. On a un public qui, déjà, est un petit peu sensibilisé à tout ça. C'est vrai. Deuxième mot que je vais vous dire, c'est algorithme. Alors algorithme, on l'entend beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors moi, je te dis, Aline, il y en a marre. Il n'y a pas assez de bleu, là. Donc je vais dire algorithme parallèle. Il est super fort pour refroidir l'ambiance. Merci Eric. Et troisième mot, intelligence artificielle. Donc ça, vous en avez sans doute entendu le mot, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière ? Trop facile. Apprentissage par renforcement. Ouais, moins fort que tout à l'heure. Algorithme parallèle, c'est pas vrai. Donc ça va être les trois thématiques qu'on va aborder là. Et je pense qu'on va démarrer vite pour rentrer dans le bif du sujet avec notre première expérience. Effectivement, première expérience. Je pense qu'il est temps, Aline, de dire au public une chose importante. C'est que vous ne pouvez pas penser n'importe quoi sur nous de désagréable pendant cette conférence, parce qu'en fait, je suis mentaliste. Donc faites attention à ce que vous allez penser. Et pour vous illustrer ça, en fait, je vais essayer de deviner un mot que vous allez tous, vous allez tous vous mettre d'accord sur ce mot-là en amont ensemble. Donc moi, je vais disparaître. Aline va vous montrer un peu comment faire. Et je vais essayer de retrouver ce mot auquel vous allez tous penser très fort ensemble. Donc moi, je m'en vais. Alors on ne va pas prendre non plus n'importe quel mot. On va prendre un mot dans cette liste-là. Et pour pas que vous m'accusiez de tricherie, là je les ai repris tous ces mots. Je vais demander à une personne d'en choisir un et de le montrer à tout le monde. Et sans le montrer à moi. Tu veux choisir ? Alors tu choisis un mot sans me le montrer. Et tu le montres à tout le monde. Vous avez tous eu le mot ? C'est bon. Donc Eric, tu peux revenir. Donc moi, je ne sais pas le mot que vous avez choisi parmi ces tests-là. Ça a commencé un petit peu. Ils sont nombreux dans la salle. Du coup, je commençais un peu à... Ils pensent tous bien fort. Je pense que j'ai commencé à sentir un peu des choses. Je vais quand même un peu me chauffer. Si ça te va. Alors, je pense que le mot auquel vous pensez tous en ce moment, sa première lettre, j'ai envie de dire que la première lettre de ce mot, elle est là-dedans. Est-ce que j'ai raison ? Bah oui, mentaliste. Bravo. Franchement. Respect. Je pense que maintenant, la deuxième lettre de votre mot, je pense qu'elle est aussi là-dedans. C'est du 50-50, c'est pas si mal. Ouais. Ok, il y a la première, mais pas la deuxième, c'est ça ? C'est la troisième, en fait, qui est dedans. C'est la troisième, elle est là-dedans. Non plus ? Non. Toujours pas ? Non. Ah, il y a le poteau qui vous embête. Voilà. Mettez-vous d'accord, quand même. Mais vous êtes d'accord avec vos... Non, il n'est pas dedans. Je commence à un peu baisser, là, tu vois. Non, mais je vais me rattraper. La quatrième, elle est dedans. Oui. Yes. Allez, on va essayer de finir en beauté. Un petit moment, en fait. Enfin, vous avez pensé tellement fort. Ce ne serait pas des elfes ? C'est ça, hein ? On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Non, mais tu as fait comment ? Alors, comment ça marche, oui. Comment ça marche, ce tour ? Alors, vous m'avez donné une séquence de réponses. Au final, il y a des questions. Évidemment, ces questions m'ont été utiles. Je vous ai posé cinq questions. Vous m'avez donné cinq réponses, oui ou non. D'accord ? Donc, vous m'avez dit, si je ne me trompe pas, oui, la première lettre, elle est dedans. Ensuite, vous m'avez dit non, non, oui, oui. Si je ne me trompe pas, c'est ça que vous m'avez dit. Et donc, au final, pour chacun des 30 mots-là, il y a une séquence de oui et de non qui est différente. Chaque mot a une séquence différente. Donc là, elfes, il avait la séquence oui, non, non, oui, oui. Donc, a priori, à partir de cette séquence-là, j'ai un unique mot dans cette liste-là qui correspond à ça. Du coup, tu as appris par cœur toutes les séquences de oui, non possibles pour retrouver tes mots ? Non, mais tu me connais, je suis trop flémard pour ça. Donc, je ne vais pas apprendre non plus par cœur tout ça, je ne suis pas psychopathe non plus. Donc, il y a une stratégie, à partir de votre oui, non, non, oui, oui, je vais me débrouiller pour faire une manipulation, pour retrouver facilement le elf. Alors, déjà, le premier truc, je vais faire comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur, il ne fait pas des oui et des non, lui, enfin, il fait des zéros et des un, parce qu'il est en binaire. Donc, au final, les un, ça correspond à vos réponses oui, et les zéros à vos réponses non. D'accord ? Donc là, elf, on a bien un, zéro, zéro, un, un, avec les un qui correspondent au oui, et les zéros qui correspondent au non. Ça va pour tout le monde ? Si vous m'aviez dit, je ne sais pas quoi, non, 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 oui, je serais allé sur balai. D'accord ? Bon, donc, une fois que j'ai ça, moi, ce que je vais retrouver à partir de cette séquence-là, mon but, ce n'est pas de retrouver le mot, parce qu'en fait, le mot, c'est un peu compliqué. Ce que je vais retrouver, c'est le nombre qu'on vous a mis à côté, c'est le 19. Donc, je vais essayer de transcrire le 1, 0, 0, 1, 1 en 19. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le langage binaire. C'est ce que vont faire les ordinateurs, c'est-à-dire que les nombres ne sont pas codés comme ça, comme des nombres, comme nous à l'école, en décimales, mais juste avec des zéros et des 1. Alors, comment est-ce qu'on fait cette manipulation-là ? Ligne, on peut peut-être demander à 5 personnes. 5 personnes de venir pour illustrer les calculs. On a besoin de 5 personnes pour venir ici. 5 volontaires, honnêtement, ce n'est pas très sollicitant. Il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste tenir des fiches. Allez, 1. Tiens, je peux te mettre tout là-bas. Soyez pas timide. Allez, j'ai encore besoin de 3 personnes, s'il vous plaît. Merci. Super, merci beaucoup pour votre participation. Alors, comment ça marche ? Au final, vous avez tous une planche avec un numéro, un nombre qui est différent. Donc 1, 2, 4, 8 et 16. Et en fait, chacun, vous correspondez à une des réponses, oui ou non, des questions qu'on vous a posées. Donc 1, des 0 ou des 1, on appelle ça des bits en informatique. Donc vous correspondez chacun à des bits qui sont à 0 ou à 1. En fonction de vos réponses, on va regarder si tu gardes ta carte ou si tu la caches. Donc la première réponse, c'était un 1, c'était un oui. Donc tu es le 16, tu gardes le 16. La deuxième, c'est un 0. Donc vous avez répondu non à ma deuxième question. Donc on le cache, tu le retournes. On n'en veut pas. Le troisième, c'est aussi un 0, on n'en veut pas. Le quatrième, c'est un 1, on le garde. Et vous, on vous garde, c'est le 1. Donc au final, dans ma tête, moi ce que j'avais, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que vous avez répondu oui, à chaque fois, je me suis dit, ah bah tiens, je garde la carte et je l'additionne. Donc j'ai fait 16. Ensuite, vous avez dit non, j'ai rien fait. Vous avez dit non, j'ai rien fait. J'ai fait plus 2, plus 1. Donc j'ai fait 16, plus 2, plus 1, 19. Et donc 19, j'ai récupéré le mot elf qui était là-bas. C'est le principe du langage binaire. C'est-à-dire que n'importe quel nombre avec des 0 et des 1, c'est comme ça que les ordinateurs, ils les stockent en mémoire. Eh bien, on les retranscrit avec nos nombres à nous, avec ce type de calcul. Et pourquoi tu as choisi ces cartes-là ? Alors pourquoi ces nombres 1, 2, 4 sont magiques ? Alors il y a plusieurs trucs. On pourrait prendre d'autres nombres pour décomposer avec des 0 et des 1. Mais déjà, si on faisait ça, peut-être que si on n'avait pas de chance, il pourrait y avoir 2 écritures avec des 0 et des 1 qui correspondent au même calcul et au même nombre. Dans ce cas, ça serait embêtant. Ce serait embêtant que 2 écritures correspondent au même nombre. Donc on ne veut pas ça. Donc là, déjà, ces nombres-là, ils garantissent que ça marche bien. Et puis pour vous donner un peu l'intuition de pourquoi ça marche, si vous les remettez juste comme ça, pourquoi est-ce qu'on va avoir 1, 2, 4, 8, 16 ? Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est les multiples de 2. À chaque fois, on fait x2. Pourquoi est-ce qu'on fait x2 à chaque fois ? Par exemple, si on s'arrête à toi jusque-là, avec des 1 et des 0, jusqu'à combien au maximum vous pouvez compter ? Au maximum, c'est si vous ne mettez que des 1. Donc ça sera 8 plus 4 plus 2 plus 1, ce qui fait 15. Donc en fait, avec 4 bits, avec vous 4, je peux compter jusqu'à 15, mais pas au-delà. Donc si je veux compter au-delà, hop, je rajoute quelqu'un d'autre, c'est toi. Et toi, tu as forcément le nombre après 15, c'est 16. Et donc forcément, si vous dites, si je rajoute quelqu'un après, avec 16, je peux aller jusqu'à combien ? 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ça fait 31. Donc la personne d'après, si elle existait, ça serait 32. On aurait pu mettre un 31e mot, du coup ? Tu as tout à fait raison, on aurait pu même mettre un 31e mot qui n'apparaît pas à un mot qui aurait que des 1, 1, 1, 1. Est-ce que ça va pour le tour de magie ? Merci. Donc là, on vous a parlé de langage binaire et de comment on fait avec un ordinateur pour stocker les nombres comme ça, avec des 0 et des 1. Il faut voir que derrière, votre ordinateur, c'est sa seule façon d'enregistrer quelque chose, c'est 0 et 1, parce qu'en fait, il n'y a pas de courant, il y a du courant, donc du coup, on a juste ces deux possibilités-là. Et tout ce qui est sur vos écrans, le texte que vous pouvez écrire, vos images, tout ce qui est sur un écran, en fait, derrière, ça finit en 0 et en 1. Et quel va être le travail de l'informaticien, là ? Donc déjà, c'est de trouver un codage, comment on va faire pour coder et transformer en 0 et 1. Et ensuite, il va falloir faire ça de manière efficace pour que ça ne prenne pas trop de place. Là, on avait 30 mots, on aurait pu en mettre 31, et on a eu besoin de 5 informations pour stocker, donc c'est quand même déjà pas mal. Pour vous donner un peu une idée de la puissance de ce langage-là, si on voulait avoir stocké 1000 mots, faire le tour de magie avec 1000 mots, combien il aurait fallu d'informations ? En fait, seulement 10. Avec seulement 10 questions, on aurait pu trouver le mot, on aurait pu coder les 1000 nombres avec nos 10 informations. C'est assez puissant. Et ce qu'on va faire, nous, informaticiennes, informaticiens, sur ces questions-là, ça va être par exemple une image. Comment je vais faire pour la coder dans mon ordinateur ? Une image, c'est quoi ? En fait, c'est plein de petits pixels de couleurs. Chaque pixel, c'est une couleur, on va pouvoir la transformer en nombre. Chaque nombre, on va le transformer en nombre avec des zéros et des 1, et ça va pouvoir être codé comme ça. Le problème, c'est que ça risque de prendre énormément de place, et là, il y a tout un travail à faire pour essayer de compresser cette information-là et de la rendre plus petite. Par exemple, s'il y a une grosse zone de rouge dans mon image, on va peut-être pouvoir le coder un peu plus intelligemment que de dire rouge, 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 et là, on va pouvoir gagner de la place. Et ça, c'est vraiment ce que font une partie des informaticiens aujourd'hui en recherche, de compresser cette information pour qu'après, elle n'a pas trop de place. Alors, effectivement, ça, c'est une grosse problématique du stockage de l'information. On vient de voir en binaire avec ce que tu viens de dire. Et puis, un autre gros travail des informaticiens ou des chercheurs en informatique, c'est d'essayer de résoudre des problèmes. Mais là, des problèmes en informatique, il y en a des millions. On y est tous confrontés tous les jours sur nos ordinateurs, nos smartphones, n'importe quelle appli. On imagine qu'il y a plein de problèmes derrière auxquels des informaticiens ou des chercheurs ont réfléchi et ont proposé une solution pour que nos applis, nos programmes, ils marchent bien. Donc, j'en illustre deux parce que, là, juste dans les dernières 24 heures, tout à l'heure, je dois aller reprendre mon train à la gare. Bon, ben voilà, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lancer mon appli de cartographie et je vais dire, un des problèmes, c'est trouve-moi le chemin le plus rapide en transport en commun pour aller à la gare de Lyon. Premier truc. Bon, ben, ça, forcément, il faut des gens qui programment ça et qui trouvent des méthodes pour résoudre ce genre de problème. Un autre, c'était hier soir à mon hôtel, je voulais regarder une série, tranquille, ben, j'étais sur ma plateforme, j'aimerais bien trouver une série qui ressemble à ce que je regarde d'habitude. Là, pareil, il me propose une série qui correspond à peu près à ce qui me plaît. Donc, pareil, là aussi, il y a des problèmes qui ont été résolus par des informaticiens. Et donc, la façon de traduire ça sur les machines, c'est ce qu'on va appeler des algorithmes. Donc, c'est un mot que vous connaissez. Oui, qu'on peut peut-être préciser pour qu'on soit tous d'accord sur quoi on parle. Pour qu'on soit tous d'accord sur algorithmes, effectivement, c'est ce qu'on va dire à l'ordinateur pour résoudre notre problème. Mais ça va être une suite d'instructions qu'on va considérer comme élémentaires. En général, la comparaison, c'est la recette de cuisine. C'est-à-dire que, quand je veux faire un gâteau, les instructions élémentaires que je vais avoir dans ma recette, c'est prendre de la farine, la mettre dans un saladier, casser des oeufs, faire fondre du chocolat, ainsi de suite. Donc, mis bout à bout, toutes ces opérations élémentaires vont donner la construction d'un gâteau. C'est un peu pareil sur les problèmes que je viens de dire. Il faut des instructions élémentaires que l'ordinateur est capable de comprendre pour ensuite que j'ai une solution à mon problème. Là, si je veux aller à la gare de Lyon tout à l'heure, je ne vais pas dire à mon ordinateur, « L'algorithme, ce n'est pas « Donne-moi une solution pour aller à la gare de Lyon ». Comme ça, il ne sait pas. Je vais faire forcément des trucs très très faciles, très très simples, qu'il peut comprendre. Par exemple, ça pourrait être déjà « Trouve-moi la station de métro la plus proche d'ici ». S'il a stocké en mémoire les coordonnées des stations de métro, ça sera quelque chose de facile. Donc voilà, c'est ce genre de choses dont on va parler, c'est des algorithmes. Alors, pour rendre ça un petit peu plus concret, on va en faire ensemble. Et on va se concentrer sur un problème qui est à la fois très simple, mais important, qui est de se compter, de compter quelque chose. Donc un ordinateur, il fait ça un petit peu tout le temps. On va compter le nombre de fichiers qu'il y a dans un dossier, il va compter le nombre de points dans une image. Là, nous, on va compter combien on est dans cette pièce. Donc première solution, on va faire avec un ordinateur. Donc on a Eric qui va jouer le rôle de l'ordinateur. Et du coup, comme c'est un ordinateur, il n'est pas très intelligent, on ne peut lui donner que des petites instructions, toutes simples. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Un petit peu ce qu'on fait naturellement quand on compte, on va lui dire de compter les personnes une par une. Donc je vais lui donner des instructions simples. Tu vas prendre un compteur dans ta tête et tu es à zéro. Et puis après, tu regardes la première chaise, le premier coussin. S'il y a quelqu'un, donc on va faire ce qu'on appelle une boucle conditionnelle, s'il y a quelqu'un, tu en rajoutes un, sinon tu ne fais rien, puis tu te déplaces à la chaise d'à côté et tu continues comme ça jusqu'à temps que tu fasses toute la salle. Vas-y. Il y a du monde. Un, donc deux, si tu continues, trois, trois. Alors ça, c'est très naturel et c'est ce qu'on fait un petit peu tout le temps quand on veut compter, mais c'est long. Vous imaginez bien là, bon, ça pourrait marcher. Oui, arrête-toi, c'est bon. Ça pourrait marcher, mais ça va être long et ça ne va pas être très efficace. Alors ça marche, ça donne une bonne solution, mais ça ne donne pas une solution rapide et nous, on a quand même envie que nos algorithmes marchent de manière rapide. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire là ? On peut utiliser, au lieu d'utiliser un ordinateur, on va en utiliser plein et en fait, ça, c'est ce que ça appelle paralléliser les algorithmes. Et donc là, comme vous êtes plein dans la salle, vous allez tous être un petit ordinateur. Je vais vous donner des instructions toutes simples et puis on va tous se compter tous ensemble. Donc je vais vous inviter à tous vous lever. Je vais vous expliquer en même temps comment ça va marcher. Alors ceux qui peuvent, sinon... Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. Il va y avoir plusieurs étapes on va faire la première étape lentement tous ensemble. Donc vous avez tous dans votre tête le nombre 1 parce que vous êtes une personne a priori. Donc vous comptez 1 dans votre tête et avec votre doigt, vous allez chercher à rentrer en connexion avec quelqu'un. Donc vous baladez, vous essayez de pointer une personne et que la personne vous pointe ensemble. Donc moi, je vais faire avec Eric l'exemple. Donc vous pouvez essayer de rentrer en connexion. Si vous n'y arrivez pas tous, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire avec quelqu'un qui est à côté de vous ou quelqu'un plus loin, mais le plus simple pour l'instant, c'est quelqu'un à côté de vous. Il faut que la personne vous pointe en retour sinon ce n'est pas valide. Il faut se pointer mutuellement du doigt. Il faut que ce soit réciproque. Si ce n'est pas réciproque, vous laissez tomber. Là, ça ne va pas par exemple parce que du coup, c'est pas grave. Si vous n'avez pas quelqu'un pour l'instant, ce n'est pas grave. Et si vous n'avez personne, ce n'est pas grave. Vous attendrez l'étape d'après. Vous vous pointez mutuellement du doigt. Ma connexion est en train de partir. Oui, c'est bon. Non, mais comme vous êtes un père, il y en a forcément il y en a un qui va attendre. Monsieur, vous allez attendre mais vous allez participer après. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas tout de suite connecté avec quelqu'un. C'est bon ? Ok, donc maintenant, il y en a un des deux qui lève la main mais pas les deux. Donc là, c'est moi qui lève la main. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, il y en a un qui doit baisser la main. Il ne faut qu'il n'y en ait qu'un seul qui ait la main levée. Et celui qui n'a pas la main levée va envoyer son nombre à l'autre. Un. Donc il y en va son nombre. Donc là, normalement, vous envoyez tous un. Vous recevez votre nombre, le 1, et vous l'additionnez à ce que vous avez déjà. Donc ceux qu'on doit lever normalement devraient être à 2 maintenant. Ceux qui n'ont pas levé la main peuvent s'asseoir et ont terminé. On ne va plus les utiliser. Vous pouvez vous reposer. Ceux qui sont debout continuent. Donc vous allez re-rentrer en connexion avec quelqu'un. Si vous n'avez pas envie de faire des gros calculs, je vous conseille de vous asseoir assez vite. Vous allez re-rentrer en connexion avec quelqu'un. Donc je renvoie. Vous recommencez. Là, cette fois-ci, vous pouvez rentrer dans le... Et donc là, vous pouvez continuer. La deuxième étape, vous rentrez en connexion. Une personne lève la main dans la connexion. C'est qui s'est assis debout de... Et la personne qui n'a pas la main levée envoie son ombre. Et la personne qui n'a pas levé la main s'assoit. Donc après, il faut se retourner et essayer de trouver quelqu'un qui est encore debout. Non, alors Totim, il s'assoit. Là-bas. Hop. 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 On continue jusqu'à temps qu'il n'y ait qu'une seule personne debout. Alors une des personnes lève la main. Qui lève la main ? Et du coup, tu envoies ton ombre. Voilà. Il faut décider qui lève la main. Voilà. Alors, il ne faut pas lever la main et pointer parce que sinon, on ne sait plus. Et donc, il y a encore deux personnes debout. Donc, on va voir la dernière connexion qui va se faire. Qui lève la main ? Alors, qui lève la main pour recevoir l'information ? Vous lui donnez votre nombre. 36. Donc, nous sommes a priori 36. Donc, vous pouvez tous vous rasseoir. Merci. Donc, nous sommes normalement 36 dans cette salle si tout le monde ne s'est pas trompé. Et donc, ça, c'est une manière de faire des calculs et en fait, qui est très utilisée, de paralléliser les calculs. Et on voit que c'est, normalement, c'est censé être quand même beaucoup plus efficace que d'avoir un seul ordinateur. Ouais, c'est un poil le bazar. Enfin, tu te moquais de moi quand je me balade là comme ça un par un. OK, mais c'est un peu moins le bazar. Alors, ça peut être le bazar et là, l'informaticien, l'informaticienne rentre en jeu et va faire en sorte que ça ne soit pas trop le bazar. Et il y a des choses à faire. Il va falloir savoir qui fait quel calcul quand. Il va savoir, vous avez vu, il faut arriver à rentrer en connexion avec quelqu'un, savoir qui reçoit, qui transmet l'information, ne pas refaire trois fois des calculs. Il y a plein de travail à faire et ce n'est pas simple. N'empêche que si on imagine qu'on est dans un monde idéal, que tout s'est super bien passé. Donc là, on était 36. Qu'est-ce qui serait super bien passé ? Au départ, première étape, 36, on fait 18 couples, 18 personnes qui vont se retrouver. Il y en a 18 qui vont s'asseoir et 18 qui vont rester. Donc en une étape, on n'a plus que 18 personnes debout. Deuxième étape, on va avoir plus que 9 personnes debout. Troisième étape, on va avoir plus que 5 personnes debout. On a un nombre en paire, alors ça se passe un peu moins bien. Quatrième étape, plus que 3. Cinquième étape, plus que 2. Et sixième étape, plus qu'une personne. Donc en fait, normalement, si tout s'est bien passé et qu'on a réussi à se connecter, en 6 coups, on s'est compté. Alors qu'Eric avait quand même besoin de 36 coups, plus toutes les chaises vides. J'avoue, j'avoue. Donc, ça peut très bien se passer si c'est bien organisé, c'est quand même très efficace. Ouais, mais donc du coup, ce que tu veux dire, c'est que s'il y a encore plus de gens, genre s'il y en a beaucoup, beaucoup de monde, est-ce que ça se passe toujours aussi bien ? Ouais, alors on peut s'amuser, 8 milliards. Voilà, alors si on prend toute la population de la planète, 8 milliards, et qu'on imagine que vraiment ça se passe super bien. Donc, à chaque coup, on arrive à se connecter même si on est à l'autre bout du monde. On a la télépathie et tout ça. Alors d'après vous, on va vous faire voter pour voir un peu combien vous estimez que c'est. 8 milliards de personnes jouent à ce jeu et essayent de se compter. Donc, à la première étape, on est d'accord, 4 milliards de personnes vont s'asseoir. On est vraiment dans le monde idéal. Et 4 milliards restent debout. Et on continue. À votre avis, en combien d'étapes on arrive à se compter ? Alors, il y a du jaune, il y a du rouge, il y a un peu de bleu. Et en fait, c'est le bleu qui a raison. En 33 étapes, ça suffit. 33 étapes, ça suffit pour se compter. Vous voyez, on est déjà divisé en 2, 4 milliards. Et si vous continuez à diviser en 2 comme ça, en 33 coups, vous arrivez à 1. Ça, c'est ce qu'on appelle faire le logarithme en fait, en base 2, pour avoir le terme technique. Et c'est le contraire de l'exponentiel. Ça, vous faites des gros nombres qui deviennent tout petits. OK. Bon, du coup, là, on a parlé d'algorithmes parallèles. Donc, c'est une bonne illustration de comment ça marche, le parallélisme. On a plusieurs ordinateurs. Vous avez chacun joué le rôle d'un ordinateur. Donc, les chercheurs s'intéressent de plus en plus à ça parce que les algorithmes, ils sont de plus en plus compliqués. Ils sont de plus en plus lourds. Il y a de plus en plus de données. Donc, forcément, il faut aller très vite. C'est important de pouvoir paralléliser certaines résolutions de problèmes. Donc, c'est un enjeu majeur. Maintenant, dans toutes les cartes graphiques, avec les jeux vidéo qui sont très sollicitants, c'est très très fréquent et même dans beaucoup de problèmes. Donc, c'est un vrai enjeu de la recherche ou des informaticiens de travailler sur ces algorithmes parallèles-là. Et puis, même indépendamment du parallélisme, ce qui est aussi important, c'est d'avoir des algorithmes qui fonctionnent bien. On est d'accord ? Qui soient corrects et qui répondent rapidement. Ça fait partie des enjeux. Une illustration qu'on peut vous donner quand on est informaticien, on se dit est-ce que je peux paralléliser cet algorithme-là ou est-ce que non, je suis obligé de faire les choses les unes après les autres ? L'image classique, c'est quand vous creusez un trou. Là, par exemple, si je vous disais on est tous ensemble, on est 36, on veut creuser une tranchée de 36 mètres de long et de 50 centimètres de profondeur. Si je donne à chacun une pioche, on va pouvoir paralléliser. J'imagine, on va se mettre 36 en randonnion comme ça et puis chacun avec notre pioche, on va creuser un mètre et ça va le faire. Si par contre, on dit tiens, je dois creuser un trou de 36 mètres de profondeur et de 1 mètre de large, on a beau être 36 avec chacun une pioche, on ne va pas se mettre les uns sur les autres pour creuser le trou, ça ne va pas aller. Donc typiquement, on voit bien que c'est deux problèmes, il y en a un qui se parallélise bien, l'autre qui ne le fait pas. Donc là aussi, le chercheur va réfléchir pour des problèmes plus concrets en informatique, qu'est-ce que je peux mettre en parallèle et qu'est-ce que je ne peux pas mettre en parallèle. Et donc après, évidemment, toutes ces questions de, il faut valider que l'algorithme fonctionne bien. Là, si tout à l'heure, je vais à la gare de Lyon et que l'algorithme, il me fait passer trois fois par Paris avant d'y aller, je ne vais pas être content. Donc voilà. Pareil, si je lance mon appli de cartographie et puis qu'il me mette deux heures avant de me sortir le chemin pour aller prendre le métro, je ne vais pas être content non plus. Donc voilà, il faut que ça aille vite, que ça réponde vite et que ce soit correct, en tout cas acceptable. Donc voilà les enjeux autour de l'algorithmique, les enjeux des chercheurs en informatique et des informaticiens. On va passer à notre dernière expérience et on a voulu, en fait là, le problème de compter, c'est quand même un problème qu'on maîtrise assez bien, ce n'est pas trop compliqué. On a voulu vous parler pour la dernière expérience d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on entend parler beaucoup. Alors ça veut dire énormément de choses, d'intelligence artificielle et les scientifiques ne sont même pas d'accord entre eux pour donner une définition de ce que c'est. Donc à partir de là, il y a plein de définitions, il se passe énormément de choses tout le temps. Nous, on s'est concentré l'intelligence artificielle qui est comment un ordinateur, un programme, un algorithme, peut battre un humain, un jeu de réflexion. Alors pourquoi on a choisi ça ? Déjà, ce que c'est bien cadré. Ça permet de mesurer l'intelligence d'un ordinateur parce que s'il arrive à battre un joueur le plus fort du monde, quand même, il a réussi à faire quelque chose. Et en plus, historiquement, ça a quand même une grande importance. Je vais vous donner trois dates pour ça. La première, c'est 1950. Alan Turing, alors que les ordinateurs n'étaient pas encore là, a écrit une intelligence artificielle pour jouer aux échecs. On nous donne déjà des pistes sur comment on pourrait faire un programme qui joue aux échecs. Donc ensuite, il y a les ordinateurs qui se sont développés, etc. Et là, 1997, j'ai fait un petit saut. En 1997, Deep Blue bat Kasparov aux échecs. Donc là, on a réussi à avoir une intelligence artificielle qui battait le meilleur humain aux échecs. Donc c'était une grosse étape, mais pas si surprenante que ça parce que les échecs, c'est un jeu qu'on peut assez facilement évaluer. Si vous voyez un plateau d'échecs, c'est pas si compliqué que ça d'estimer qui gagne la partie. On va pouvoir évaluer des positions. C'est un jeu qui reste très compliqué et on ne le comprend pas encore complètement. Mais dans un certain sens, il n'est pas si compliqué que ça pour un ordinateur. Et là, l'étape suivante, c'était un jeu qui est encore un peu plus compliqué qui s'appelle le jeu de Go. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go. Il se joue sur un plateau de 19 cases par 19 cases avec des pions noirs et blancs. Donc déjà, si on estime le nombre de positions possibles de toutes nos positions noires et blancs, c'est plus grand que le nombre d'atomes de l'univers. Ça, ça veut dire qu'un ordinateur, en fait, il ne va pas pouvoir déjà réfléchir, enfin, réfléchir, contenir toutes ces positions-là. Et il y a une autre chose, c'est qu'en fait, mesurer qui c'est qui gagne au Go, il y a des histoires de territoire et ça, un ordinateur, il ne sait pas forcément bien évaluer comment ça va faire. Moi, je me rappelle ma maman quand j'avais 10 ans qui me disait non, mais c'est sûr, on est tranquille, le Go, c'est un jeu super intéressant parce que l'ordinateur n'arrivera jamais à battre l'humain au Go. Et 2015, raté, AlphaGo arrive et en fait, bat l'humain au jeu de Go. Et voilà, donc maintenant, on pense qu'après tous les jeux de réflexion, une IA va quand même assez vite arriver à battre l'humain au Go. Donc, on va essayer de vous illustrer une des méthodes justement qui a été utilisée dans AlphaGo, des principes, des grands principes d'intelligence artificielle. Alors évidemment, on ne va pas le faire sur des jeux très compliqués, on va essayer de se restreindre à un jeu qui est un peu plus abordable pour nous. Donc, c'est celui qui est associé à cette machine, on appelle ça notre machine, c'est une intelligence artificielle. C'est la nôtre, on en est fiers. Et donc, le jeu auquel cette machine essaye de bien jouer, c'est le jeu de Nîmes ou le jeu des allumettes, le jeu de Fort Boyard, le jeu des bâtonnets, je ne sais pas si il y en a un qui vous parle. Donc, c'est quoi les règles de ce jeu-là ? Donc là, on a pris l'exemple de jouer avec 8 bâtonnets. Il y a deux joueurs qui vont jouer à tour de rôle et chacun à tour de rôle prend soit un, soit deux bâtonnets. Et la règle qu'on se fixe là, c'est qu'il faut prendre le dernier pour gagner. Donc, si on fait une partie très rapidement avec Aline, je prends un bâton. Donc, Aline en prend un, moi j'en prends un aussi, tu en prends deux, j'en prends un. Tu ne m'as pas laissé gagner. Non, pas tous les jours. Et cette fois-ci, je prends les deux derniers et donc j'ai gagné. ça va pour tout le monde les règles du jeu ? Il faut prendre le dernier bâtonnet pour gagner. Il faut prendre le dernier bâtonnet, oui. Donc, comment est-ce qu'on fabrique une intelligence artificielle pour bien jouer à ce jeu-là ? Donc, notre machine, là, vous voyez, elle a 8 casiers. Je pense que vous devinez à quoi ça correspond, c'est 8 casiers parce qu'il y a 8 bâtons. Donc, au final, à chaque fois, un casier va correspondre au nombre de bâtons qui restent à chaque moment de la partie. Et donc, là, vous vous demandez il y a quoi là-dessous ? Là-dessous, il y a des billes de couleurs. Il y a des billes jaunes et rouges. Alors, il y a deux couleurs possibles. Pourquoi deux couleurs, à votre avis ? Les coups que vous pouvez jouer à ce jeu-là, c'est soit... Ah si, vous ne pouvez pas passer votre tour. Donc, vous êtes obligés de prendre, mais par contre, vous prenez soit 1, soit 2. Donc, c'est 1 ou 2. Donc, là, on vous l'a mis là. Jaune 1, rouge 2. Et donc, la machine, en fait, elle va tirer au sort le principe de l'IA. Ça va être très, très simple. Donc, Aline va jouer l'intelligence artificielle. Le premier coup, donc la machine commence. Donc là, je tire au hasard. Je ne sais pas si vous avez touché. Donc, au début, il y a deux jaunes, deux rouges. Donc, c'est vraiment du 50-50. Elle en prend deux, du coup. Donc, elle a tiré rouge, elle en prend deux. Et ensuite, la machine, qu'est-ce qu'elle fait ? Il va falloir l'entraîner. Parce qu'à la base, il y a autant de jaunes que de rouges dans chaque casier. Donc, c'est vraiment l'aléatoire total. C'est 50-50. Donc là, on va l'entraîner et c'est des humains qui vont l'entraîner. Et là, en l'occurrence, c'est vous qui allez entraîner la machine. Donc, on est dans une position, maintenant, une fois qu'elle a joué son premier coup, la machine, où il en reste six. C'est à vous de jouer. Vous pouvez voter avec vos cartons jaunes ou rouges. Est-ce que vous avez envie de voter jaunes et de faire moins un ou de voter rouge et de faire moins deux ? Si, là, vous essayez de gagner. Alors, on a un peu de rouge. On va refaire le comptage. On va refaire le comptage. 32, 3, 4, 5, 6, 7. C'est très, très équilibré. C'est un 16, 17, 18, 19. Donc, si on est 36, normalement, il y a moins de jaunes. Donc, on va dire que c'est rouge. C'est rouge. Donc, vous jouez, Vous en prenez deux. C'était assez 50-50. C'est à la machine. Jaune. On va jouer. Oui. Alors, qu'est-ce que vous votez ? Il reste 3. Vous jouez quoi ? Alors, vous n'avez pas encore perdu parce que la machine, attention, dans la boîte 2, elle ne sait pas qu'il faut qu'elle en prenne deux. Pour l'instant, elle est vraiment bête. Elle joue au hasard. Donc là, si vous avez un espoir de gagner, effectivement, il faut que vous en enleviez un. C'est votre seule façon de la piéger. Ce sera bien que la machine tire une rouge. Mais la machine, le hasard, a bien fait les choses. Respect. Donc la machine a gagné. Elle joue au hasard, déjà elle gagne. Alors, elle a gagné. Et donc, elle a gagné. Qu'est-ce qu'on va dire à cette machine-là ? On va la récompenser. Le principe de l'algorithme, c'est de la récompense quand elle fait les choses bien. Et donc, du coup, là, on est content de ce qu'elle a fait. Donc, ça veut dire que toutes les billes qu'elle a jouées, vous voyez là, on va les remettre dans les casiers. Mais en plus, on va la renforcer. C'est-à-dire qu'on va remettre une bille supplémentaire de la même couleur. C'est-à-dire que la fois d'après, donc là, c'est pareil, il y avait une jaune, on remet la jaune, et Aline remet une jaune en plus. Et là, on avait une rouge, on remet une rouge. Donc, si vous regardez maintenant dans les casiers qui ont été sélectionnés, c'est plus du 50-50 maintenant pour les positions qui ont été jouées. et maintenant, il y a des cas où vous savez qu'il y a 3 rouges et 2 jaunes. Donc, on a changé les probabilités ou les chances de tirer les coups qui ont déjà été joués. Maintenant, si on refait une autre partie. Maintenant, vous êtes un peu rodé. Rouge. Elle avait plus de chances de piocher rouge, donc elle a repioché rouge. Oui, c'est ça. Elle avait plus de chances de piocher rouge. Vous êtes encore devant vous avec 6 bâtonnets. Alors, tout à l'heure, vous en aviez pris 2. Vous tentez l'autre coup. Vous tentez 1. Forcément. Sachant qu'en plus, le 5, elle ne l'a pas encore exploré, la machine. La machine joue depuis 5. La machine ne prend qu'un seul bâton. La machine n'en prend qu'un seul. Vous avez peut-être une chance. Qu'est-ce que vous jouez ? Alors, attention. Vous êtes intelligent quand même. Il en reste 4. L'intelligence commune. Donc, vous prenez un bâton. La machine en prend 2. Bon là, on ne va pas vous faire l'affront de voter. Et donc, cette fois-ci, vous avez gagné. La machine a perdu. Mais le fait que la machine a perdu, bon déjà, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça va nous donner des informations supplémentaires pour la faire progresser. Mais quand même, elle a perdu. Qu'est-ce qu'on va lui faire ? On va la punir. Donc, la punir, ça veut dire toutes les billes qu'elle a jouées, on les enlève. C'est tout. On se contente de les enlever. Même la première rouge qui pourtant était bien toute à l'heure, mais on l'enlève là. Alors là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait répéter cette expérience-là. On n'a pas le temps de la répéter beaucoup de fois, mais ça ne prendrait pas si longtemps sur ce jeu-là. Donc, on a un peu triché. On a une exception où on va utiliser l'ordinateur pour répéter cette machine, mais vraiment dans les mêmes conditions que ce qu'on fait là, croyez-nous. Donc, du coup, on a fait un petit logiciel comme ça et c'est vraiment la même chose. Il y a huit gobelets avec à chaque fois deux rouges, deux jaunes au départ. Donc là, la barre bleue, c'est les victoires, la barre rouge, c'est les défaites. Pour l'instant, on n'a pas fait de partie, on est à zéro. Et du coup, on a simulé ça. Donc, on tire au sort. En fait, on utilise des probabilités pour tirer au sort les billes. Et puis, en face, on a mis un joueur qui jouait plutôt bien. Et du coup, on va lancer. Et donc là, vous allez voir. Oula. C'est normal. Et donc du coup, là, tu initialises. Voilà. Donc là, ça commence. Ça va assez vite. Ouais. Oui. Bon, bref. Et donc du coup, là, vous voyez que ça y est, au départ, elle perdait vos coups. Il y avait une grosse barre rouge et puis en fait, ça se déplace. Et là, maintenant, elle ne fait que gagner. Elle avait neuf défaites et maintenant, elle ne fait que gagner. Donc en fait, au bout d'une quinzaine de parties, cette machine a compris comment jouer à ce jeu-là. Alors là, vous voyez dans le premier gobelet, il y a 124 billes rouges pour l'instant et une bille. Autant dire que la bille jaune n'a plus trop de chances de tomber. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle a appris avec cette expérience-là ? Elle a appris que il fallait en tirer deux au départ. D'accord ? Après, on arrive dans le six, la personne en face, elle va jouer un ou deux. La machine va répondre deux si c'est cinq et un si c'est jaune. Donc dans tous les cas, en fait, elle va ramener le joueur humain à la position de trois et là, vous avez déjà compris que la position de trois perdait. Elle a bien compris qu'en deux, il fallait bien en prendre deux. Et donc en fait, elle a trouvé une stratégie pour ce jeu-là. Elle a trouvé une stratégie et nous, on ne lui a pas dit comment jouer. On ne lui a jamais dit il faut que tu prennes deux jetons là en fait. On lui a fait jouer au hasard, on l'a juste récompensé quand elle gagnait, punie quand elle perdait et elle a trouvé tout seul. Donc en quelques ordres, on peut dire que là, il y a une intelligence qui a été créée artificiellement. Elle a compris comment jouer sans qu'on lui dise comment faire. Alors je triche un peu quand je vous dis sans qu'on lui dise comment faire parce qu'en fait, on a quand même mis un joueur avec une information de comment jouer. Et donc en fait, ça, ça joue. Et c'est quelque chose dont on veut un peu s'affranchir parce que si on joue sur un jeu plus compliqué dont on ne connaît pas la stratégie, justement, on ne la connaît pas et on a envie qu'elle la trouve. Donc on ne peut pas. On peut effectivement donner plusieurs parties pour que la machine voit. Et en fait, ce qui va être le plus efficace à faire, c'est la faire jouer contre une autre machine parce que comme ça, on n'a pas besoin de donner de stratégie. Les machines s'affrontent et ça, en fait, ça va être super puissant. Et pour comprendre un peu pourquoi ça marche mieux même que d'avoir un joueur expert en face, imaginez vous jouez au tennis. Si vous jouez contre quelqu'un qui joue beaucoup mieux que vous, ça ne va pas être très drôle. Et puis en plus, vous n'allez pas apprendre très vite parce qu'en fait, la personne en face, elle va vous renvoyer si elle joue vraiment bien, elle va vous renvoyer des balles super fortes et vous, vous n'allez jamais arriver à jouer. Vous allez progresser mais très lentement. Pareil, si vous jouez contre quelqu'un qui est beaucoup moins fort que vous, la personne en face ne va jamais vous renvoyer vos balles, ne va pas vous mettre des balles compliquées, vous n'allez pas progresser beaucoup non plus. Le mieux, c'est de jouer contre quelqu'un de son niveau. Et là, c'est un petit peu pareil. Le mieux, c'est de la faire jouer contre une autre machine. Alors là, on n'a pas deux machines. Donc comment faire ? On la fait jouer contre elle-même. Et en fait, ça ne s'est pas très compliqué à faire. On va vous montrer comment on peut faire jouer la machine contre elle-même. Donc on va jouer tous les deux des joueurs. Moi, je suis la première joueuse. donc je joue et je vais mettre en haut mes balles. Donc je prends deux bâtons. Donc c'est un peu comme s'il y avait les coups pairs et les coups impairs. Et ce qui est bien là, c'est qu'on va aussi jouer les deux positions. Donc elle va prendre la stratégie en premier et en deuxième. Donc là, je tire rouge. J'en prends deux. Là, je suis dans le 3. Je sens que ça va encore mal se passer pour moi, cette histoire. Pas sûr. Pas sûr. Merci. Donc là, c'est le premier joueur. La première joueuse, c'est moi qui ai gagné. Donc on va récompenser les coups d'en haut et on va punir les coups d'en bas. Donc en fait, on va enlever les billes d'en bas et on va renforcer les coups en haut. De cette manière, on va à la fois prendre des choses positives, on va renforcer des choses positives et à la fois, on va enlever des choses qui n'étaient pas bien. Donc on va apprendre deux fois plus vite parce qu'à chaque coup, on prend de deux côtés. Donc ça, c'est un principe qui est vraiment à la base des IA pour les jeux, de les faire jouer contre elles-mêmes sans plus du tout leur donner d'informations. On ne leur donne même plus de parties. Ça se passe bien. Ça a vraiment bien marché ce type de principe pour les jeux plus compliqués. Donc les jeux type les échecs ou le go. Pour le go, clairement, ça a fait ses preuves, tu l'as dit tout à l'heure. Pour les échecs, ce qui est assez intéressant, c'est que les échecs, on considérait que le jeu était un peu plié parce que depuis ce que tu disais avec Deep Blue en 97, là avec Kasparov, bon ben voilà, il y avait un programme qui jouait super bien aux échecs qui battait le champion du monde donc il n'y avait plus trop de challenge. Ce programme-là, en fait, il utilisait des mécanismes d'évaluation de position comme tu l'as dit tout à l'heure et les gens qu'on fait AlphaGo, là récemment, ils se sont dit tiens, on va essayer de faire notre IA aux échecs mais donc du coup avec un autre principe que celui de 97, en fait, ils se sont dit on va appliquer notre méthode pour le jeu de go au jeu d'échecs et le faire jouer contre le programme type Deep Blue et voir un peu ce que ça donnait le 2 types d'IA qui n'avaient pas les mêmes principes en fait. Et donc l'IA récente, elle avait ce principe-là de dire, tiens, je simule plein de parties, je joue au hasard et puis je renforce et je punis. Et d'une part, cette IA-là, cette nouvelle IA aux échecs, elle a éclaté l'ancienne. Clairement, c'est beaucoup plus performant. C'est un peu étonnant parce qu'avant, il y avait beaucoup de données humaines. On disait notamment aux échecs, pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, le but, c'est je protège mon roi, je rocke si possible. Il y a des schémas d'ouverture de parties, des fins de parties. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. Donc en fait, l'IA précédente, elle utilisait beaucoup ça. Alors que l'IA récente, là, rien du tout. C'est juste, tu gagnes, tu perds, je te renforce ou pas du tout. Je te donne juste les règles du jeu, mais c'est tout. Elle a été beaucoup plus performante et notamment, elle a permis de se lancer dans des coups complètement bizarres où le roi, au lieu d'être protégé, il partait à l'assaut en plein milieu du plateau. Il s'en servait comme une pièce d'attaque. Du coup, l'IA adverse, elle a perdu, elle s'est fait éclater, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Les humains étaient là qui regardaient la partie, ils ne comprenaient pas non plus ça et ça peut vraiment apprendre des choses aux experts, ce genre de choses. Et c'est assez étonnant sur un mécanisme qui est, somme toute, relativement simple. Alors évidemment, vous doutez que ça, c'est le mécanisme de base. Derrière, sur les grosses applis type AlphaGo, il y a des mécanismes d'IA un peu plus élaborés qui complètent ce mécanisme-là, notamment les réseaux de neurones. Donc c'est ce mécanisme-là avec des réseaux de neurones sur le fonctionnement. Mais en tout cas, le principe de base, c'est celui que vous avez vu ici. Après, les chercheurs, ils ont beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste l'apprentissage par renforcement, ce n'est pas juste un truc comme ça avec je punis, je renforce et puis je tire au hasard. Il y a tout le paramétrage c'est de combien est-ce que je renforce ou je punis. C'est-à-dire que là, on a dit on rajoute une boule ou on enlève une. Mais évidemment, c'est peut-être plus compliqué que ça. Peut-être que ça dépend si je suis à la fin de la partie ou au début de la partie. Je ne fais pas tout le temps le même renforcement. Au départ aussi, au début, on a dit 2-2. Mais ce paramètre-là aussi est important. Donc selon le programme qu'on regarde, ce paramétrage-là, il fait partie du travail du chercheur en informatique de savoir c'est quoi le meilleur paramétrage pour espérer qu'à la fin, j'ai une solution qui soit convenable. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien pour les jeux, ce principe-là. Et puis ça fonctionne aussi très très bien pour d'autres problèmes. Si je prends par exemple celui de... Je prends une voiture autonome. Vous essayez d'apprendre à une voiture à conduire toute seule. Donc elle a une caméra, elle voit des caméras, des images qui défilent. Et puis c'est juste, on va dire, retourner à gauche et à droite. Bon ben vous lui dites rien. Vous lui dites juste si tu as un accident, je te punis. Tu referas peut-être pas ça. Et puis si ça se passe bien et que tu as l'air de rester sur la route, je te récompense. donc au final, elle va voir la vidéo de la route là, elle va avoir plein d'accidents, elle va pas tourner, elle va rien comprendre. Donc elle va être punie beaucoup et puis au bout d'un moment, d'elle-même, elle va commencer à comprendre ce qui vaguement ressemble à une route et donc à, de façon comme ça, intelligence, une sorte d'intelligence qui est créée, à suivre le tracé d'une route alors qu'à aucun moment on ne lui a décrit tiens, une route, c'est une espèce de truc gris là et puis c'est pas un champ qui est vert, c'est le truc gris qui se balade là. On lui dit rien du tout. Et ce truc là est beaucoup plus précis notamment si on veut espérer faire une vraie voiture autonome avec des routes qui peuvent être compliquées, tout ça, en fait, plus on a de données, on lui demande pas mal d'informations, au bout d'un moment elle arrive à fabriquer quelque chose qui ressemble vraiment à une intelligence artificielle. Alors on vous a, Eric vous a parlé de toutes les super choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle et on voit tous les jours des applications. On voulait mettre quelques limites et garde-fous sur l'intelligence artificielle donc on en a choisi trois. Le premier, c'est que c'est quand même très très gourmand en données. En données, ça dépend si sur les jeux on n'en a pas forcément besoin mais par exemple si vous voulez faire de la reconnaissance d'images, il va falloir avoir beaucoup de données et en temps, en fait, il va falloir faire beaucoup beaucoup de calculs pour faire des IA performance et ne serait-ce qu'au point de vue écologique, on va quand même avoir des problèmes là et des questions à se poser parce que c'est très consommateur en données. Et très consommateur là où l'humain, lui, sur certaines questions, en fait, pourrait être très fort. Par exemple, si vous lui montrez, vous montrez à un enfant des images de chiens et de chats, vous lui en montrez trois et il a compris. Une IA, il va falloir lui en donner beaucoup beaucoup plus pour qu'il comprenne. Donc il y a des choses quand même qu'on ne sait pas encore faire. Pourquoi l'humain, lui, il arrive tout de suite à reconnaître un chat d'un chien là où l'IA a besoin de beaucoup d'entraînement pour le faire. L'autre limite, c'est que l'IA, elle ne s'adapte pas trop. C'est-à-dire que nous, notre cerveau, elle est capable de s'adapter. Là, si on rajoute par exemple un neuvième casier ou un dixième casier, donc neuf ou dix bâtonnets, je pense que vous voyez une sorte de motif qui apparaît là, plus ou moins. Et donc du coup, c'est que les casiers rouges, là, tous les trois, ils vont se répéter, tous les jaunes aussi potentiellement. Donc en fait, l'humain va pouvoir se dire ça et puis essayer comme ça de comprendre le motif qui apparaît. L'IA, il n'y a pas le choix, il faut tout relancer. Il ne va pas le faire. Pareil, si on change les règles du jeu, au lieu de dire j'en prends un ou deux, mais j'en prends un, deux ou trois, pareil, l'humain, il va pouvoir raisonner là-dessus. L'IA n'a pas cette faculté-là. Donc voilà. Et troisième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que derrière chaque intelligence artificielle qu'il y a, il y a des humains derrière qui ont décidé de faire une intelligence artificielle pour résoudre ça et qui ont programmé cette intelligence artificielle-là et qu'il y a des humains derrière et qui donnent ce cadre-là précis à l'IA pour ce champ d'application-là et donc on n'en est pas à l'IA, va prendre le pouvoir du monde et le contrôle. Derrière, il y a des humains qui ont décidé de mettre une IA pour faire ces choses-là. Voilà. Donc en tout cas, à travers ces trois expériences d'informatique sans ordinateur, on espère, voilà, vous a fait découvrir ou redécouvrir des notions qui sont importantes en informatique. Voilà. Donc comme vous le disiez, elles sont de plus en plus présentes dans l'enseignement parce que c'est aussi facile pour les enseignants d'avoir ce genre de matériel-là, de ne pas avoir 30 machines quand on est par classe et de faire de la science informatique avec des outils qui ne sont pas forcément tout le temps connectés. Et puis dans tous les cas, on vous remercie pour votre participation et votre implication dans cette conférence. Merci beaucoup, Éric Duchesne et Aline Parrault. En effet, je pense qu'on peut vous applaudir. C'est vraiment mérité pour cette conférence vraiment très réussie. Vous avez tous les talents, chercheurs, vulgarisateurs, mentalistes. Franchement, bravo. On a appris plein de trucs sans même s'en rendre compte des fois. On a un peu de temps pour prendre des questions dans la salle si vous avez des questions pour nos deux chercheurs. Madame. Je voulais juste savoir comment introduire les enfants, par exemple, de maternelle ou du CP à comprendre dès le premier âge l'histoire des algorithmes. Si vous avez des idées. En fait, on a l'informatique sans ordinateur. Il y a tout un groupe de personnes à travers le monde et qui développent des activités dès la maternelle, notamment des petits robots qui se déplacent. C'est les enfants qui jouent le robot. et un autre enfant qui lui dit avance tout droit, tourne à droite et là, ça leur apprend à faire des petits algorithmes pour comment je vais me déplacer, comment je vais faire ma suite d'instructions. En fait, dès la maternelle, on peut faire des petites activités comme ça pour déjà faire sentir la programmation et comment on va programmer des choses. Après, c'est informatique débranchée, le terme. Si vous allez sur Google, vous retrouvez pas mal de ressources sur ces sujets-là. On a une deuxième question. Oui, je voudrais savoir pourquoi la machine elle réagit aux récompenses et pourquoi une machine réagit à ça dans ce jeu-là ? Là, l'idée, c'est qu'elle change le mot probabilité. Ça va ou les chances. En fait, à la base, il y a deux rouges et deux jaunes. Donc, c'est vraiment du 50-50. Quand Aline a joué la première fois, c'était vraiment au hasard. Elle avait autant de chances de faire moins un ou moins deux. Une fois qu'elle a été récompensée la première fois, comment est-ce qu'elle ? C'est la probabilité. Du coup, en fait, ça fait que le fait qu'elle a été récompensée, après, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas de conscience la machine. Mais le fait d'être récompensée, ça fait que du coup, la prochaine fois que je tire, elle a plus de chances de faire quelque chose qui a été bien et donc du coup, elle va avoir plus de chances de gagner. C'est du 60-40, la deuxième fois. Elle ne fait pas donc qu'elle n'est pas contente ou pas. On a personnalisé la machine mais elle n'a pas de conscience. C'est vrai. C'est le mot récompensée. C'est vrai que c'est celui qui est utilisé. On aurait dû la laisser à son rôle de machine. C'est vrai que c'est les termes qu'on utilise nous mais effectivement, il y a une grosse personnalisation de la machine. Oui. Oui. C'est une production humaine. Ça reste une production humaine de toute façon. Oui et non. parce qu'en fait, là quand elle joue contre elle-même, il n'y a plus d'humain qui est là et en fait, elle joue toute seule avec une autre machine et c'est l'expérience, les répétitions mais l'humain ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer et elle trouve des choses à faire que l'humain n'avait pas fait. Donc, c'est quand même plus de l'intelligence humaine. C'est quand même l'algorithme, le résultat de l'algorithme qui a donné une certaine intelligence. Ça revient à la question de qu'est-ce que c'est vraiment que l'intelligence. on l'a situé sur ce côté-là et effectivement, pouvoir anticiper des coûts et tout ça. Avons-nous une perspective d'évolution des IA avec l'avènement des machines quantiques qui vont multiplier, démultiplier les puissances de calcul et de mémorisation ? Pour l'instant, on n'en est pas trop là parce qu'il me semble que les machines quantiques sont capables de faire vraiment des trucs tout bête mais effectivement, ça va se poser la question de comment ça va interférer le quantique avec l'IA, etc. Pour l'instant, on en est encore... Mais oui, après, on n'est pas informaticien quantique mais il se trouve quand même qu'en info quantique, un peu comme on vous disait tout à l'heure dans les années 50, en fait, on n'avait pas les machines mais par contre derrière, on avait tous les algos. Là quand même, des théoriciens quantiques, on en connaît quelques-uns quand même, le jour où il y aura des ordis quantiques qui vont sortir qui seront très efficaces, tout ce qui est derrière, c'est déjà prêt. Ils savent résoudre des problèmes en quantique sur un papier qui sont beaucoup plus rapides qu'on le fait comme ça avec les ordis classiques. Mais il faut juste que les machines, elles soient disponibles. Mais en tout cas, pareil, il y a toute une théorie qui est faite et il y a des chercheurs qui ont beaucoup de résultats déjà là-dessus. Une autre question ? Pas d'autres questions ? Peut-être, moi, j'ai une toute petite question pour chacun d'entre eux, pour chacun de vous deux. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots sur quoi vous travaillez dans votre laboratoire ? Alors, nous, on travaille sur la théorie des graphes. Du coup, un graphe, ça permet de représenter des relations entre des personnes. Donc, par exemple, prenez un réseau social. Vous allez avoir des personnes qui sont amies, d'autres qui ne sont pas amies. Ça va faire des points, les personnes qui sont connectées entre elles, d'autres qui ne sont pas connectées. Mais ça permet aussi de représenter des tas de choses, un réseau routier, les villes avec les routes entre elles. Donc, on étudie ces objets-là et des problèmes dessus. Par exemple, le problème du plus court chemin, comment je fais pour aller de tel endroit à tel endroit ? Donc, on va étudier des questions comme ça, faire des algorithmes sur ces problèmes-là. L'autre truc sur lequel on travaille, on travaille sur les mêmes thèmes, mais c'est les jeux. Alors, ça ne va pas trop forcément vous surprendre, mais on travaille sur les jeux d'un point de vue théorique. Alors, pas forcément du côté algorithmique poussé comme les gens de chez Google qui ont fait AlphaGo, mais vraiment sur des résolutions plus exactes. Et voilà, ça peut être des jeux type celui-là ou des jeux type le Morpion, ce genre de choses, mais en version plus compliquée. Voilà, vous savez qu'on écrit des théorèmes et des résultats là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Ah, une autre. Une dernière. Au niveau des jeux, est-ce qu'on peut envisager un jeu de Mahjong ? Parce que ça, c'est très complexe. Vous voyez ce que c'est ? Alors, le Mahjong, le problème, on peut l'envisager. Le problème, c'est que déjà, nous, les jeux en tout cas que nous, on étudie, il n'y a pas de hasard du tout. Le jeu de Mahjong, il y a une disposition au départ qui est aléatoire. Par contre, une fois qu'on a le plateau de jeu et qu'on sait exactement comment c'est fait, là, on peut envisager une résolution exacte du jeu avec un ordinateur parce qu'il n'y a plus de... on va juste choisir les... Après, on pourrait le faire en solitaire et là, oui, on peut envisager. Je pense que ça, ça doit être résolu. Oui, tout à fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Éric Duchesne, Aline Parot. Je pense qu'on peut encore vous applaudir. La conférence des mots est maintenant terminée. Si vous souhaitez poursuivre les échanges avec nos deux scientifiques, vous pouvez poursuivre de leur place des écuries juste derrière cette porte. Et le programme continue toute la journée, repris 10 heures pour une conférence des mots passionnante sur la miton. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada